Celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas dit au royaume des cieux. Le prophète Joël Grasso. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, et merci de vous manifester, de nous orienter et de bénir cette rencontre. Merci d'accomplir ta volonté, au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Les saints, je pense qu'on sait pourquoi on est tous ici. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Quand j'ai commencé à expliquer, peut-être d'autres vont penser que, ils vont comprendre que, ils sont les saints, ils sont les saints, ils sont les saints, ils sont les saints, ils sont les saints. Donc, même si ils avaient obtenu le miracle, vous répartiez avec quoi chez vous ? Parce que c'est ce qui n'existait pas chez vous, qui a permis au diable d'avoir accès à votre vie. Donc, quand vous venez ici, d'autres, ils viennent pour le miracle, ils viennent pour quelque chose. Je suis d'accord, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut opérer un miracle. Je suis très d'accord avec vous. Le miracle, c'est quoi ? C'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que le miracle n'est plus naturel, il est surnaturel. Or, quand on parle de surnaturel, on s'attend à un Dieu. On s'attend à la manifestation du pouvoir du Dieu là-haut pour nous intervenir dans nos difficultés, dans les moments difficiles de notre vie. On attend ça. Ok. La plupart du temps, c'est causé par la sorcellerie. Nous sommes là parce qu'on est convaincus que le problème dont nous souffrons est derrière ça. Il y a des sorciers, n'est-ce pas ? On a tous peur d'eux. On a peur de tomber dans une marmite. Elles sont s'arachides. Ils vont nous manger. On a tous peur. Très bien. Donc, on court. On se dit, le lieu mieux l'ébiter, c'est ici. Peut-être au centre Pénuel, pour avoir une délivrance. Gloire à Dieu. Ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que Dieu, dans sa souveraineté, va exaucer les prières de délivrance et de restauration. Amen. Mais et après ? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Il faut qu'on vous enseigne des choses. Il faut qu'on vous enseigne des choses pour vous connecter à Dieu. C'est une connexion. Ceux qui viennent de l'Europe, qui ont la connexion, Free, ça dépend, Orange, SF, ils n'ont pas la connexion ici. Parce que ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. La connexion, n'est-ce pas ? Ils n'ont rien que la connexion quand ils vont retourner chez eux. N'est-ce pas ? Or, quand vous venez ici, il y a déjà une connexion qui a été établie chez vous, par la connexion, n'est-ce pas ? Donc, vous êtes dans le réseau de sorciers. Quand vous venez ici, vous êtes sous l'abri de Dieu. OK ? Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui permet au diable d'avoir accès à nos vies. Et ça, c'est très important. Comment le diable arrive à nous avoir ? Et on pense que Dieu est silencieux, on pense que Dieu ne dit rien, mais le diable arrive à nous avoir. Il planifie des choses, et puis nous abat. Or, on se dit, mais Dieu, il est amour, comment ? On va essayer de voir tout ça. Amen. Vous allez comprendre, nous allons tous comprendre. Et ça nous fera tous du bien. Amen. Ça nous fera tous du bien. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre de Jean, le chapitre 8. Ce matin, vous allez tous recevoir vos miracles. Amen. Le miracle, là, ça dépend de toi. Amen. Le miracle dépend de toi. Si tu crois, il y a un miracle. Il répond de l'autre côté. Si tu crois, le tambour, là, va plus. Vous pouvez avoir un passage. Vous pouvez faire nous là-dessus. Ce sera la plus intéressante. Alors, le Brésil, c'est vraiment l'espace. Nous n'en passons pas. Nous sommes en direct. Nous ne pouvons en dire plus sur la science. Non, attends, c'est là. Nous ne pouvons en dire plus sur la science. Nous ne pouvons en dire plus sur la science. Amen. Nous allons comprendre pourquoi le diable établit une connexion chelou. Il a plein de doigts chelou. Il fait ce qu'il veut chelou. Et puis, on a l'impression que Dieu n'est rien. Ça n'intéresse pas Dieu. C'est ce qu'on s'est dit. Mais est-ce que nous-mêmes, là, Dieu nous intéresse? Le point d'interrogation. Est-ce que chez nous-mêmes, là, on a établi une connexion avec Dieu? Est-ce que chez nous-mêmes, on a établi une connexion avec Dieu? Le point d'interrogation. Or, Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. On sert Dieu avec sa maison. On m'a bien saisi? On sert Dieu avec sa maison. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu pour penser que tu es croyant ou croyante. Venir prier Dieu. Et chez toi, à la maison, j'ai encore des talismans. Chez toi, encore, à la maison, il y a des canaris sous le lit. Et le pensant dit que un fait de Dieu, un fait de fétiche, vont ensemble. Non! Ce n'est pas possible. Dieu et Satan ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne sont même pas camarades. Satan, même quand il sent l'odeur de Dieu, il est à terre. Amen! Donc, le fait d'aller prendre les talismans, le fait d'aller prendre les fétichismes, et de mettre sous le lit, et pensant que le problème n'est pas encore résolu, il faut aller un peu à l'église, il faut aller voir un homme de Dieu, et après retourner chez nous. Tant que la connexion du diable qui est encore chez toi, n'a pas été détruite, quand tu quittes ici, le diable va t'embrasser. Parce qu'il est chez toi. Parce qu'il est chez toi. Ce n'est pas une question que le prophète n'est pas fort, ou une personne n'est pas fort, mais c'est toi qui ne t'es pas débarrassé des choses du diable. Ce sera qu'on prend le temps pour observer. Vous venez là. C'est pourquoi. On a vu les prophètes, on a vu les choses sur l'internet, les gens sont délivrés. Ok. Mais toi-même, tu as besoin de qui ? Tu veux voir qui ? Tu veux expérimenter qui ? Je veux être délivré. Ok. Tu veux être délivré. Qui délivre ? Jésus. Voilà, vous pouvez dire Jésus. Voilà, Dieu. Très bien. Mais tu n'as pas celui-là qui délivre chez toi. Vous comprenez ? Or, écoutez-moi la parole de Dieu. Dans Jean le chapitre 8, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vraiment, les gens sont pressés, ils sont pressés. Ici, ce n'est pas du fétigier. C'est une mission, c'est une croyance. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. Donc, il y a des principes sous lesquels nous basons pour agir. Il y a des principes sous lesquels Dieu va se baser pour restaurer ta vie. Ma bien, c'est ici. Mais ce qu'on vous dit, on ne mélange pas les deux. Le diable et Satan, Jésus, ne prie pas de vivre ensemble. Amen. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dans le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui. Très bien. Vous voyez comment Jésus prie ? Il est au même nombre de prières. Il est allé au montagne des Oliviers comme il a l'habitude de prier. Et puis, il va dans le temple. Or, le temple veut dire la présence de Dieu. N'est-ce pas ? Amen. C'est dans le temple qu'on a la présence de Dieu. Amen. On peut l'avoir chez nous si on veut bien. On peut avoir Dieu chez nous à la maison si on veut. Parce que désormais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On peut avoir le Dieu là en nous. Pourvu que le corps devienne le temple du Saint-Esprit. En devenant le temple du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. On doit se débarrasser de beaucoup de choses. Si tu as marié de quelqu'un, laisse-le. Amen. Le mari de Maïmouna n'est pas ton mari. Donc, laisse-le. Amen. Tu ne peux pas être dans le fait de Dieu et pourtant, dis que le temple est ton corps et être dans la malhonnêteté. Tu ne seras jamais avec toi. parce que Dieu, c'est le principe, c'est la vérité. Il aime bien les hommes qui sont très honnêtes. Allons-y. Donc, Jésus était sur le mont de Jolivier et comme de coutume, il allait à l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans leur convent. c'est qu'il y a un problème. Ah, il faut ! Quand c'est résolu, après ici, c'est fini. Il recommande la prostitution, il recommande à prendre le balai, les buvets de balai. Il y a des gens qui ne sont pas saoulés et qui ne peuvent pas dormir. Oh, la boisson, ça fait le poignet. Le poussé, ceux de tombés étaient blessés. Or, avec Dieu, Jésus-Christ, il avait des poutrines. Après, les Oliviers, il est rentré dans le temple. Il avait une intimité avec Dieu. Il priait à Jésus. Jésus avait une vie de prière. Il faut que vous ayez une vie de prière. Il faut que vous ayez ça. L'homme la plus puissante d'un croyant, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le prophète. C'est vrai. Ce sont les actions prophétiques qui peuvent, dans un premier temps, agir. Mais toi, tu dois cultiver une vie de prière. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que, qu'est-ce que vous retenez ? Vous partez avec quoi ? Après cette rencontre. Après être guéri, délivré, au centenariat. C'est temps d'assi, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisaes emmenèrent une femme. Jésus a commencé à enseigner. Ça veut dire qu'il était beaucoup lié à la parole de Dieu. combien sont ceux qui écoutent la parole de Dieu ? Il y en a combien ? Il y a d'autres maisons une Bible même, il y a longtemps, c'est plein de poussière. Il a loupé peut-être un dimanche, deux dimanches. Le dernier dimanche, je suis souverain de Dieu. Il a neuf poussières et il va y aller. Arriver à l'église même, il dort encore. il y a le, 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 le. Il y a des gens même qui ont fait l'église. Ils sont possédés. Ils sont très possédés. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire la Bible. Ils sont intérêts. Ils publient tous les romans, ils publient tout, mais la Bible seulement, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que ce qui est en toi, c'est la présence du diable. Donc, ça n'aime pas les choses de Dieu. Amen. Quand je vais voyager, ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu. Je suis d'abord chrétien, avant d'être homme de Dieu. J'arrange d'abord ma Bible. J'arrange d'abord la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des portables les plus chers. Très chers. 500 000, 600 000. Il y a les portables de 600 000, 800 000. Bible, là, ce n'est pas cher. J'ai 300 000, c'est petit. Mais on ne peut pas acheter. Parce qu'on ne trouve pas d'utilité. Or, si c'est la parole de Dieu, tu ne mâches pas selon elle, tu ne verras jamais Dieu se glorifier dans le monde. Donc, Jésus a enseigné les gens. Et il y a l'esprit qui s'envoyait. Tu en fais quoi? L'esprit. Et les pharisaient emmenèrent une femme surprise en adultère. Voilà. Ils ont envoyé une femme qu'ils ont pris, surprise en adultère. Ça dit qu'elle a couché, elle, Marie. Quelqu'une d'autre? N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle adultère. Adultère, c'est avoir couché avec le mari d'une autre femme. Et ça, beaucoup sont experts dedans. Qu'est-ce que Dieu vous délivre? Il y a des femmes, il y a des femmes. C'est les femmes barées sur moi qui les regardent. Ceux qui ne sont pas occupés, les plus pas les regardent. C'est là, c'est une sorcellerie. Allons-y. Ils l'emplacent au milieu du peuple. Ils sont venus à prier la femme. Vous comprenez? Ils l'emplacent au milieu du peuple. C'est bizarre, hein? Adi, quel en vous a dit? Adi, quel en vous a dit? Hein? Bon, c'est deux personnes qui font adultère. C'est pas si la femme qui vient de loin de l'homme. Et les messieurs? C'est deux personnes qui pratiquent l'adultère. C'est deux personnes qui posent l'acte. L'autre l'est où? Peut-être qu'il a fui. Donc, avant d'envoyer, d'accuser quelqu'un, il faut avoir toutes les preuves renuit. Donc, il fallait envoyer l'autre. Mais on envoie la femme seule. Demand Jésus. Maître, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On dit, elle a été surprise. Et l'autre est où? Tu l'as surpris, hein, qui? On dit, elle a été surpris en flancant délit. En flancant délit. C'est-à-dire qu'on les a vus en train de faire l'acte. L'autre est où? Non, non, surpris. Il y a les gens, ils sont experts à accuser les gens. Ils ne sont pas prêts à aider les gens. Toujours prêts à accuser. C'est tout, je dis aux gens, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Tu n'es pas obligé d'aider les gens. Mais tu ne pourras pas être à la base de la destruction de quelqu'un. Sinon, tu es un agent du diable. La Bible me dit que vous qui êtes fort, soutenez les faibles. Si quelqu'un m'a failli, il est tombé, il a des moments de faiblesse. Toi qui penses que tu es fort, il faut le soutenir. C'est ça l'amour. Et ils sont vus, donc prie. L'autre, on ne sait pas, mais c'est la femme qu'ils ont eue. On l'envoie devant Jésus. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ils ont commencé à rappeler Jésus des choses à Jésus. Toi donc, que dis-tu ? Toi, tu dis quoi, Jésus ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se reléva et leur dit, Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, s'étant baissé sur la terre. Vous l'accuser n'ont vu, vous voulez son procès. Elle a péché, non. En réalité, péché, c'est quoi ? Je vous expliquais, hein. Parce que les gens pensaient c'est péché, ils ont embrassé la forme de quelqu'un derrière la clôture. Non. Péché veut dire, désobéissance à Dieu. Vous m'avez compris ? C'est plus simple que ça. Parce que quand les gens voient un péché, ils voient le procédé, les gens voient la désobéissance à Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, et que tu ne respectes pas ça, c'est comment péché ? Comment ton âge est simple ? Amen. Le premier péché, c'est quand Dieu dit de ne manger pas le fruit. Et qu'ils ont mangé ? C'est la deuxième blessure. Ils ont péché ? Ce sera nous autres, quand on veut voyager, tant que Dieu ne nous donne pas l'accord, il ne valide pas notre voyage. Parce qu'il y a ce que l'homme veut, et puis il y a ce que Dieu décide. Nous, en tant que prophète, on se dit, est-ce que dans le voyage, tu es dedans ? Si Dieu dit, je suis dedans, ok, je m'engage. Mais si Dieu dit, je ne suis pas dedans, je ne bouge pas. Je m'en fous. Si tu as payé des milliards de francs, que tu as mis dans le voyage ? Et c'est ce qui fait que les gens sont un peu bizarres. Si je dois venir à l'église, que le Seigneur me dit, ne viens pas, je ne viens pas. Parce que je ne vis plus pour moi. Je suis serviteur de l'État. On n'est plus la même chose. J'ai toujours dit aux gens, on n'est plus la même chose. On est bien différent. En plus les serviteurs et vous. En plus les serviteurs et vous. Amen. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu dit, celui qui n'a pas, il n'a jamais péché. Il n'a pas de propres détails. Oh, le tête là, plein de bichiers. Chacun marche, mais il a quelque chose, il a déjà fait quelque chose à dire, mais on ne l'a pas attrapé. Allons-y. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience. Ah, amen. La conscience a commencé à les accuser. Chacun a commencé à réfléchir. Ce qu'il a dit là, c'est fort. Ah, c'est moi-même hier. Le monsieur s'est dit, mais hier même là. J'ai choisi forme de quelqu'un. Ce n'est pas ma part attrapé. Je suis en train d'accuser de quelqu'un, mais moi-même hier, il y a fait. Vous voyez, on est prêt à accuser, on n'est pas prêt à aider. Or, Jésus est venu aider les gens. Vous comprenez ? Jésus, il s'en fout de l'accusation que vous portez à la personne. Mais Jésus est venu pour aider. Dieu aide les gens. Celui qui est ami de Dieu, il doit aider que d'accuser. Ce serait un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui ne se mélange pas avec les accusateurs. Et quand vous regardez dans le sceau, la Bible dit que n'allez pas vous asseoir en compagnie de mon cœur. Dans le sceau. Le chapitre 1 d'ailleurs. Amen. Ils sont venus, il fait le procès de la dame. Oh, toi-même, tu entends et dis, il faut la loi dire, il faut la lapider. Toi-même, tu es gaillade dedans. Yé, même ta fête pour quatre femmes. Chaque nuit. Tu as cherché qu'en quatre femmes. Des gens. Y'a les gens aussi, ces femmes des gens, les yeux là, cherchent. Toutes les femmes célibataires, ça te dit rien. C'est la femme qui occupe. Oh, garçon, n'aime pas ça. Le vie va t'attraper. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage de ton adulte. Ma femme, c'est elle que tu viens draguer. Toutes les femmes célibataires, les petites filles, c'est ma femme qui vient draguer. Les femmes, c'est simple. Pour vous blaguez, c'est facile. Heureusement qu'il y a, ce n'est pas toutes les femmes. Dis Amen. Amen. Non, blaguez là. Vous aimez ça, entendre ça. Blaguez. Pour réfléchir, je ne sais pas, il a raison. Il a raison. Il a été pour moi. Après, j'ai fini de blaguer, qu'il finit là. C'est là que tes yeux s'ouvrent. C'est comme on t'avait embêté. Amen. Donc chacun pense comment il a posé un acte quelque part, mais qui n'a pas été dévoilé. Et Jésus dit, celui, on dit accusé par leur conscience. Allons-y. Accusé par leur conscience, il se retira un à un. Chacun s'est retiré. Chacun me prend la pierre, puis la conseil dit, monsieur, hé, si tu jettes, voyez ce que tu as fait hier. Est-ce que tu es digne de jeter une pierre ? Parce que toi-même, on ne t'a pas attrapé, mais tu es dédain. Chacun est parti. Le plus grand, jusqu'au plus petit. C'est grave, ça veut dire petit, mais mes dédain. En un mot, ça veut dire que nous sommes pécheurs. Personne n'est justifié. Je vous explique. On est né pécheurs parce qu'on est né d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas ? Mais on a la crainte de Dieu, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on faut vivre dans le désordre. Non. On est né pécheurs, mais nous qui avons Jésus-Christ, nous avons la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Vous comprenez ? C'est différent. On est tous pécheurs, ok, mais ça n'est pas dit qu'on doit faire des bêtises. Mais on a la crainte de Dieu. Alléluia. On peut trébucher, mais on se ressaisit et puis on se dit tu ne feras plus ça parce que Dieu n'aime pas. Donc la crainte de Dieu, ça dit qu'on craint Dieu. Qu'on est seul, on craint Dieu. Quand tu m'as dans le bus, quand un monsieur te dit madame, c'est belle, ça va ? Ça va ? Je lui dis, il faut arrêter tes bips là. Arrête mes bips. Arrête tes bips. C'est-à-dire les gens qui aiment bips, les femmes. Il y a des emmerdeurs, des sorciers. Et tu montres ta position. Ils insistent, ils persistent. Et tu lui dis, monsieur, vous êtes vaincu au nom de Jésus parce que je suis occupé. Amen. Vous avez compris ? Oui. Donc chacun doit comprendre qu'en voire d'accuser une personne, il y a que toi-même, toi-même, j'ai péché. Au lieu de l'accuser, vous m'aider. On est chacun accusé par sa conscience. Le plus petit, au plus dernier, ils ont disparu. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus est resté seul. J'aime bien cet enseignement. Il est resté seul avec la femme. Et je suis venu et dit à Jésus, il faut la condamner. Or, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Il dit, il n'y a plus de condamnation. Donc, il donne la parole. C'est ça qu'il y a nous ici, quand tu es sorcier, ce n'est pas une faim en soi. On ne te condamne pas. Il y a des gens qui te condamnent jusqu'à la mort, qui souhaitent même que tu meures. C'est vrai, les sorciers sont méchants. C'est vrai qu'ils sont mauvais. Mais le fait d'apprendre que le monsieur qui est sorcier a été initié à la sorcellerie, ça veut dire que la personne, quelque part, même est victime. Je vous me prête que le mot est victime. Parce qu'elle vient d'être initiée. Et quand on a initié à la sorcellerie, ça veut dire qu'il faut tuer. Donc elle ne fait qu'exécuter. Elle a un système où il faut toujours tuer et détruire les gens. Vous comprenez ? Quand on dit quelqu'un est sorcier, on l'écoute. Elle ne peut pas le délivrer. Maintenant, quand tu ne veux pas le délivrer, c'est qui qui apporte ton procès ? Rérez quand la femme est restée seule avec Jésus. Seule avec Jésus. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Elle voyait quelqu'un qui venait de le défendre pendant que les gens attendaient un mot de Jésus pour la lapider. Jésus-Christ ne va jamais frère te condamner en tant que Seigneur, en tant qu'amour qu'il est, mais il va toujours te tendre la main. C'est quand on ne saisit pas cette main tendue de Jésus-Christ que le procès s'est fait. Allons-y. Regardez ce que Jésus va dire à la dame. alors s'étant relevé de ne voyant plus que la femme. Et regarde, c'est la femme, celle qu'elle a, qui est née à née à la dame. Femme. Il dit femme. Où sont ceux qui t'accusaient ? Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne n'est-à-t-il condamné ? Personne n'est-à-t-il condamné ? Elle répondit. Elle répondit. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Vous comprenez ? Regardez le message pour Jésus. Jésus lui dit Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Mais très fort. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Mais regardez ce qui est intéressant. Va et ne pêche plus. Très bien. Nous allons terminer par ce mot-là. Il dit va et ne pêche plus. Amen. Jésus, elle était restée née à née à Jésus. Jésus constate que ceux-même qui devaient l'accuser étaient pleins de péché. C'est-à-dire que, bien-aimé, il ne faut pas faire le procès des gens. Il ne faut pas les condamner. Donner la possibilité aux gens d'expérimenter Dieu. Jésus qui ? On l'envoie. C'est pour ça que Jésus qui l'a condamné, mais Jésus il la regarde. Il donne une parole. Les gens fuient pour dire, toi qui viens de m'accuser quelqu'un, toi-même l'as-tu a péché. N'est-ce pas ? Et Jésus dit, où sont ceux qui te condamnèrent ? Ils ne sont pas là. Il dit, mais moi non plus, je suis en Côte d'Opente. Mais va et ne pêche plus. Amen. Ça veut dire, c'est profond. Ça veut dire, ce qui t'a envoyé devant moi ici, c'est le péché. Oh, il y a des femmes, elles sont experts à chercher Marie d'ailleurs. Tient tout la tête, voyez Marie, dit quelqu'un. Tu vois, j'ai dit, je peux comment ? C'est lui qui est là-haut. Je dis souvent, c'est la maison. J'ai besoin que quelqu'un vienne dormir pour t'entendre chanter dans mon oreille, c'est qu'on sait ou bien. Quelqu'un me dit chanter dans ton oreille, je t'aime. Ça veut dire, elle veut l'espoir enjouler son adulte. Je suis seul. En France ici, il y a froid. Souvent, il me dit, je dis, mais ton copain, ton mari est où ? Il est parti où ? J'ai la deuxième. Je dis, ta deuxième ? Ici en France, polygamie. Il me dit, non, mais il y a quatre. Il y a quatre. Et tu es à lui. Elle dit, mais je veux comment ? On ne trouve pas gassos ici en France. Je dis, mais reste tranquille, je vais te donner pour toi. Si on ne trouve pas, reste tranquille, je vais te donner. Tu oublies d'aller, quelqu'un, je fais une semaine chez l'autre, une semaine chez l'autre, et tu vas venir, lui, ne travaille pas. C'est le travail, c'est que là. Venez chauffer la maison. Oh, il y a un chauffage à Paris. Tu vas venir chauffer la maison. C'est le travail. Il y a des choses qu'on ne partage pas. On peut partager le gobelet, le sandwich. Mais ça, on ne partage pas ça. Amen. En partage pas ça. Elle accepte. Elle accepte la condition. Non. Écoutez. La situation, Dieu peut la transformer si tu n'aimes pas. Si vous n'aimez pas quelque chose, Dieu va vous délivrer de cette chose. Il dit, va et ne pêche plus. Vous savez, ce qui va envoyer le diable à vous accuser, ce qui va envoyer le diable à prendre le contrôle de vos maisons, de vos situations, de vos foyers, c'est le péché. Le péché est une porte d'ouverture. C'est elle qui ouvre les grandes portes au diable dans votre vie. Sachant que si vous êtes sous la dosobéissance, le diable accède et vous accuse. Il peut être tout ce qui veut de vous. Parce que vous êtes, n'est-ce pas, sous la dosobéissance. Amen. Amen. Il faut arrêter de monter. Il faut arrêter de voler. Il y a des gens qui volent l'argent de leur mari. Ils volent l'argent de leur femme. Il y a des gens qui volent l'argent de leur femme. Il y a des gens qui volent l'argent de leur mari. Gros juridien, là, c'est vol. Ah, vous voyez ça, vous ne voyez pas ça, on vole. Un collège professionnel. Tu as dit, ah, injustifié que je n'ai pas vol. Tu retiens quoi là-dessus? Mais la monnaie, tu peux utiliser la lendemain pour le mâcher. Pourquoi tu retiens pour l'encaisse? Il n'y a qu'à donner. Mais la dépense de la maison, le monsieur est prêt pour ça. Toi, tu vas dans la maison, dépense de la maison. Vous voyez que dans le foyer, là, c'est une seule personne qui va dépenser. Vous allez la manger pour laquelle il y a pour l'eau seulement. Et le monsieur n'a qu'à aller travailler. Moi, je suis trop contre ça. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir marié. Maintenant où on vit, là, on a besoin de femmes capables. Ce ne sont pas les femmes qui s'appellent à Plakali et Kolo et à crape des dents. Non. Un peu de djongler là-dessus. Non. On a besoin de femmes capables. Donc, il y a des comportements par moment que le diable regarde et qui donne accès à votre main. Le péché, là, c'est fait qu'aujourd'hui, le diable décide de vous détruire. C'est ça que la Bible, Jésus dit, va et ne pêche plus. Quand vous venez ici, le retour, c'est de vous mettre en norme, en règle vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'on quitte ici. Monsieur, viens, moi. Tu as compris ? Il y a compris. Voilà. Il y a des signes qui quittent ici. Il faut laisser l'école là. Il y a compris. Voilà. Il faut classer, casser, classer. Les sorciers, les élèves là, ils n'ont pas parti. Les sorciers, les sorciers. Ça va chez toi ? Il y a quelqu'un, va et ne pêche plus. 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 Il y a quelqu'un, il me dit, mais c'est le monsieur l'ami qui paie ma pommette. La maison, la maison, il y a donné un conseil. Vous voyez, je fais comment ? C'est la question qu'on va poser peut-être ce matin. Je fais comment ? Maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui dit, va et ne pêche plus ? Oh, ça dit, celui qui pêche, paie la maison, il va venir. Si il dit non. Jésus t'a délivré là. Tu dois vivre pour un homme ou pour lui. Très bien. Si on doit vivre pour Jésus, ce qui fait vivre un juste, c'est sa foi. Et le juste vivra par la foi. Or, la foi est une fermation de ce qu'on respecte. Elle se démontre. Ce n'est pas le moyen qui fait vivre un chrétien, c'est sa foi. Il faut avoir tous les milliards. Mais c'est ta foi qui doit te faire vivre. Il n'a qu'à te chasser. Parce que tu as pris une décision de marcher à Jésus, Dieu pouvoir a poussat. Vous ne devez plus vivre pour vous-même, vous devez vivre pour la cause de Christ. Et c'est votre pas de sacrifice. Si Dieu ne voit pas ça, l'ennemi que vous avez laissé à la maison, est sûr de recommencer les mêmes choses, il continuera d'agir. C'est pour ça que la Bible dit, quand un démon est chassé, il s'en va, il prend cet esprit plus méchant que lui. On a prié, rien n'a changé. Est-ce que tu as changé ta maison? Toi-même, est-ce que tu as changé ta vie? Vous pensez que vous allez venir avec Dieu, il va vous guérir, et puis vous n'avez rien à faire. Vous avez menti. Or, c'est ce que vous voulez. Que Dieu vous guérit, que Dieu vous délivre, et vous n'avez pas de part. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, il n'a qu'à vous délivrer seulement, et vous n'avez qu'à continuer de vous prostituer, vous donner vos corps pour de l'argent, vous vendez vos... Et vous, Jésus, Dieu n'a qu'à vous délivrer. Et vous vous plaignez? Vous avez menti. Il y a ta part de sacrifice. Si tu délivres, il fait que toi-même, tu chantes de toi-même. Chacun d'entre nous sait le péché dans lequel il se trouve. Chacun connaît. On n'a pas besoin de dire, mais tu sais le péché dans lequel il se trouve. Il faut maintenant changer. C'est tout. Comme vous quittez ici, c'est de changer. Arrêtez de la peu près. Tu as quelquefois arrêtez de la peu près. Amen. Quelqu'un qui n'est pas ton mari, il t'embrasse chose. Maintenant, il prend tout ce que lui dit qu'il y a en toi. Il doit venir prendre, il va qui ? Lui, il a fait comment ? Lui, il a fait comment ? On lit le bonnet en toi. Lui, il vient, il passe, il a tout pris. Il n'a même plus eu des bonnes choses en toi. Et puis, la cabine, il prend tout le vol. Il est malade. Tu es épuisé, il a tout pris. Il est parti, ça. Malade pour toi, tu as rencontré un sorcier. C'est ce qui est bon en toi, il va prendre. Ton esprit de commerce, ton esprit de chance, qui va prendre pour partir de ça ? C'est ça. Donc, il faut que chacun mette sa vie en rêve vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on va chaisir ? Il y a quelqu'un, va et ne le pêche plus. Va et ne le pêche plus. Il y a quelqu'un, va et ne le pêche plus. Va et ne le pêche plus. Le diable, vous voyez, frère, il sait qui est dans la volonté de Dieu et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il le sait très bien. Ton miracle, c'est vrai, Dieu va le faire, mais Dieu aimerait que tu marches avec lui. et qu'il y a constamment dans sa présence. Amen. Je ne fais pas le plan que Dieu te porte. Ça va, viens ici, dans son scénario. Allez. Mets-toi là. La femme, la vieille, elle a parlé, elle a délivré. Je ne vais pas dire qu'en jour. Tu es sorcier ? D'accord. Vous ne voyez pas ça comme une exposition d'une mère. Je suis en train de faire mon travail. Sorcier, on ne joue pas à ça, la sorcellerie. On peut aider un sorcier. Mais la meilleure manière d'aider un sorcier, c'est de l'amener à avouer. N'est-ce pas ? Et puis, le débarrasser de ce démon-là, tant qu'elle-même ne décide pas de changer, Dieu ne la changera pas, sa vie. Donc, on n'est pas en train d'exposer une mère, on est en train de la soigner. C'est comme que vous partez chez un médecin, il lui fait les serrer, excusez-moi sur votre fesse, et vous ne voulez pas. Comment vous allez guérir ? Non, tu n'es pas mon mari. Lui, il s'en fout de ça. Tu vois, une fois, tu vois, c'est un gynécologue, il veut faire son travail. Lui, il s'en fout de ça. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon mari. Lui, il a besoin de ça pour te soigner. Donc, c'est une méthode pour que tu sois délivré. C'est dans Jacques qu'on fait ça, vous l'avez péché les uns les autres, et après la prière, pour que vous soyez délivré. Sinon, le sorcier, s'il dit oui, je suis sorcier, ça ne le délivre pas. Tu es sorcier, qu'est-ce que tu as fait ? Et ce que tu as fait là, quelles sont les victimes ? Tu as détruit la vie de qui ? Pourquoi on s'intéresse à ces victimes pour les délivrer ? Tu es sorcier ? Oui, qui ? Moi, je suis qui ? Voilà, je suis prophète. Hier, j'ai vu ici, ta tête était comme chargée. Mon détecteur a sonné et c'est là. J'ai dit, c'est là, les sorcières. Tu es sorcier, il n'est jamais cherché que tu es délivré. Tu ne comprends pas, français ? Je comprends. Non, il faut répondre. C'est le petit coup de taxe. C'est comme tu as pu chez un territoire, prends sa lumière. Tu es sorcier, non ? Mais pourquoi tu n'es pas partie dans la prière pour faire des délivrants de sorcellerie ? C'est le nom de Wajabala. Toujours, je ne m'a jamais dit ça. Quelqu'un n'a pas venu te dire ? Toujours, je ne m'a jamais dit ça. Non, attends. Quelqu'un n'a pas venu te dire ? Toi, tu as quelque chose en toi. C'est quelqu'un n'a pas venu te dire ? Ou même c'est toi qui dois dire ? Non, 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 non. Elle peut-être n'a pas compris. Ce n'est pas où tu vas en prière qui est important. C'est qui tu as là ? Sorcellerie, c'est bon ou pas ? C'est bon. Mais tu as quelque chose qui n'est pas bon ? Ce n'est pas tout le monde qui voit clair. Tu as venu s'il t'entraper ? Ok. Maintenant, tu vas quelque part, toi tu as ça. C'est toi qui dois dire qu'on prie ensemble. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Si la nuit, je mange sorjimble, herbe, foutu, banane, vient de l'homme. Si tu as dit à quelqu'un qui ne voit pas de rafou, tu vas dire ne veux plus la prière. Toi, ce soir-là, ne veux plus la prière. Reste là-bas. Tu as ça, non ? Toncellerie. Mais pourquoi tu ne te fais pas délire ? La vie, elle comprend ? Je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu. Comment tu es venu aujourd'hui ? Comme c'est aujourd'hui, j'ai découvert. J'ai découvert, mais tu n'étais pas dedans. C'est ça, mais la sauterie, je suis venu. Il n'a jamais tué le... Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Tu n'as pas été apprécié à tes enfants ? Tu n'as pas touché à tes enfants ? Pourquoi vous avez les mêmes bouches, les saucisses ? Ils étaient forcés pour parler ? Non. Quand tu es venu, ils sont forcés ? Non. On t'a enchaîné ? Non. On t'a fait boire quelque chose ? On ne te fait pas boire quelque chose. Ni le même de l'huile. On ne fait pas boire d'abord l'huile à un sorcier. Parce que si tu fais boire l'huile à un sorcier qui n'a pas encore parlé, ça veut dire le tuer. Il y a d'autres camps de parler dans les camps de prévoir boire l'honneur sucré et puis oeufs. Ça, c'est la sorcellerie. Ici, on ne te fait ni boire quelque chose d'une manière volontaire. C'est-à-dire que toi-même tu décides de parler. On t'a fait boire quelque chose ? Non. On t'a attaché ? Non. Tu as attaché tes enfants comment ? Dans les examens, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils sont attachés que ça ne marche pas. Il ne faut pas les prendre et ça ne marche pas les examens. Tu les as attachés comment ? Où ? Tu les as envoyés ? Ils ont écrit leurs noms les messieurs à Paris, la suite, leurs noms qu'ils ont écrit les messieurs les arrêtements. Pardon ? On entend les faits de migrance y compris de toi et de tes enfants. N'est-ce pas ? Si. Toi, tu dis tu as attaché tes enfants pour ne pas qu'ils font quoi. Tu les as attachés pour quoi ? Tu les as attachés pour quoi ? Pour que quoi ? Pour qu'ils travaillent. Ah ! Pour qu'ils ne travaillent pas ou pour qu'ils travaillent ? Pour qu'ils travaillent c'est à cause de ça je suis allé sur le messieurs je ne sais même pas que le messieurs va faire une de mes enfants. Mais comment toi tu les as attachés ? Je suis allé sur le messieurs Tu es sorcière ou pas ? Je suis sorcière. Hein ? Je suis sorcière. Tu vois non ? Ça veut que tu ne me donnes pas la possibilité de te aider. Tu vois non ? Moi je ne te force pas mais quand tu dis que tu es sorcière c'est que tu as posé un acte on ne t'a pas forcé. Tu comprends ? On ne t'a pas forcé. Moi je t'ai vu là là je sais que tu es sorcière. C'est toi-même qui dois parler pour qu'on te délivre. N'est-ce pas ? Maintenant tu te demandes qu'est-ce que tu as fait ? Tu te dédouanes à dire tu accuses quelqu'un c'est lui qui a fait mais toi tu n'es pas dedans. Non ça veut dire que ce n'est pas toi qui les a attachés. Moi je veux entendre ce que toi tu les as fait. Pas que quelqu'un d'autre a fait quelque chose. Parce que c'est toi tout à l'heure qui déclate en sorcière. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris. Le examen comment ? Ça ne marche pas. C'est ça je les a attachés et ça marche. Qui sait parler ? Tu parles quoi ? Peut-être qu'on va bien français. Monsieur voici un expert en bavoule. Il faut dire elle reconnaît sa sorcière ou pas ? Tu es. Je ne le connais pas. Elle le reconnaît ou pas ? Je ne le connais pas. Elle est sorcière. Sorsi fait quoi chez toi ? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il faut que je le conseille et que je le sers tue l'homme. Il attache les gens dessus. C'est moi qui lui ai demandé de guéter les sorcières ou elle-même reconnaît sa sorcière. Il a dit son cœur parce qu'elle ne le fait. Elle 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 dit que c'est lui qui le connaît. Non, c'est sûr. Tu veux qu'on en aide ? Tu veux qu'on en aide ? Oui, oui. Oh, ça, tu mens. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas te forcer mes livres. Mais moi, je ne peux pas te prêter mon service pour te délivrer. Parce que je ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prête à être délivré. Moi, je sais que tu as tué. Je sais que tu as envoyé maladie dans la famille. Je sais que tu as gâté. Comme tu n'as pas envie de parler, moi, je te laisse. Maman, pardon, je souffre. Ça fait un an que je souffre. Je suis malade. S'il te plaît, je t'aime. Tu as qu'un amour, moi, ne résume pas. Comme tu n'as pas envie de parler, mon compte délivre, toi, soffier et les gens. Bon, tu laisses tomber. Il y a eu un père qui est au-delà. Comme on a l'air comme on a l'air. Il y a eu un père qui est au-delà. Il y a eu un père Il y a eu un père Il n'est pas au-delà. Il y a eu un père. Il a dit quoi ? Il a dit que c'est pendant qu'elle voulait demander la maladie que elle suit sa fille. Parce que son papa mourait la maladie n'était pas là. Qui envoie ça ? Ce n'est pas au-delà. Je ne veux pas qu'on l'a soin, ou tu ne veux pas du tout ? Il ne faut pas attendre que je dise des choses, oui c'est ça, oui c'est ça. Est-ce qu'elle attend ? Elle veut que je ne pas appeler ? Oui, 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 c'est moi. Non, 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 moi je ne pas en a soin. Maman, c'est toi qui as donné la maladie là. On va prier, elle va te délivrer. C'est tout. Oui, c'est moi. Je ne sais pas que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit, c'est peut-être qu'il a donné la maladie. Un peu que vous puissiez pour une question. Comment lui a donné la maladie ? Moi, je ne vais pas vous parler de maladie. On est peut-être dans un fait de, tu as gâté qui, tu as tué qui. Je suis là qu'on va faire des maladies. Tu lui as donné ça comment ? Wafaa, c'est à moi, il a amené tout. Il a dit que ça peut être un peu mal. Quand ils sont allés au village, le repas, ils ont préparé tout à l'amorée. C'est là la maladie. Mais qui a mis quoi ? Ils ont mis quoi dans le repas ? Moi, je vais te dire, c'est bon. Bien. Moi, je vais te dire, c'est bon. 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 Comment tu as su que c'est dans la nourriture ? Comment tu sais que c'est dans la nourriture ? Non, je ne peux pas t'aider. parce que tu es en train de nous perdre du temps. C'est ce qu'on appelle perdre du temps. Je ne sais pas si tu as perdu du temps. C'est ce qu'on appelle perdre du temps. Tu sais ce que tu as fait et puis tu tournes en rond. Je ne sais pas si tu as perdu du temps. Elle dit quoi ? Elle a mis quoi dans la nourriture pour qu'elle tombe à la pire ? C'est ce qu'on veut savoir. Somme. Une poudre dans le repas. Une poudre dans le repas. Comment tu as perdu ? La sambre. La sambre. Qui maîtrise le baoulé ? Ma fille vient. Somme, c'est poudre. C'est poudre. Viens, viens. C'est un pasteur. C'est un poudre. C'est français l'entend à prendre. C'est le baoulé de divo. Viens, c'est un baoulé de divo. C'est un poudre. C'est un poudre. C'est un poudre. C'est un poudre. C'est une poudre. Quelle couleur ? C'est un poudre. Petit bré. Noir. Noir. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Il y a un poudre. 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 Il n'y a un poudre. Il n'y a pas le coïn. Il dit la poudre est moire. Quand la nourriture est prête, elle a... C'est ta fille ? C'est moi. Elle a fait des choses pour toi, elle t'a aidé ou elle t'a fait des vilaines choses, tu l'aimes pas, combien tu veux te manger d'air, elle t'a fait quoi de mauvais ? Mais pourquoi tu prends la poudre noire et tu mets dans le repas de ta fille ? Tu cherches quoi en mettant la poudre noire dans le repas de ta fille ? La poudre noire dans la nourriture de sa propre fille, elle cherchait quoi ? Pour que sa fille devienne quoi ? Elle a qu'envoi chance ou bien ? Elle a qu'envoi chance ou bien ? Elle a qu'envoi chance ou bien ? Elle a traduit. Elle dit à vous l'avez la main du bonheur. Quel bonheur ? Bonheur l'envoi. Bonheur on met pas poudre noire. Et puis bonheur là pour donner bonheur à quelqu'un avec son consentement, il faut lui dire je vais te donner le bonheur. On ne tourne pas derrière, tu vois que tu es en train de jouer à moi, tu me prends du temps. Tu vois que l'art de mensonge dans la société là, tu as quoi ça dans tes lèvres ? Tu peux prendre une poudre noire pendant que ta fille n'est pas là, tu mets dans le repas et tu penses que c'est du bonheur. Même un bébé tu dis ça, le bébé tu dis maman tu m'as. Nous on connaît comment les parents nous bénissent. Tu viens dans le village et on dit sois béni. On a béni mais poudre noire. Poudre noire c'est ce que ça veut dire ? Tu l'empoisonné c'est ça ? Attends réponds moi d'abord, tu l'empoisonné ? Pour qu'elle meure ? Pour quoi ? Tu gagnes quoi ? Pour que tu sois reine là-bas ? Mais ta fille, elle n'a pas d'enfant ? Elle a enfant. Tu n'as pas ça c'est ça ? Non. Tu n'as pensé qu'à toi ? Tu es reine là-bas là, tu nous envoies quoi ici ? Il n'y a rien. Il n'y a rien ? Bon, elle est morte, je meurt. Elle a ses enfants, elle a son mari. Tu n'as pas pensé à eux ? Mais je demande. Hein ? Non. C'est ta profite. Elle a fait 9 mois d'automane ? Oui. Tu as souffert pour la mettre au monde ? Oui. Pourquoi tu la tues ? Tu es la tue ? Ça fait des sorcelleries. Hein ? C'est la sorcellerie. Donc vos sorcelleries, ça vous rend bête quoi ? Ça vous rend bête ? Vous ne réfléchissez même pas à vous dire oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hein ? Oui, 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 oui. Ça fait des sorcelleries. Pourquoi tu ne cherches pas bonheur pour l'envoyer ? Il se tuer, tu le fais. Tu veux la tuer ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On te force pas les gens de te bosser ? Demande-lui, je la force ou bien. Oh, 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 oh. Oh, quelqu'un. Je touche du doassé, le mort. Toi, tu gagnes quoi ? Regarde, là-bas, c'est ça qui est bon ? Je peux prendre les bedr Sovieties que je voulais vous dire. Tu as cru que de manger Jigo ? Son bras ou épaule, je la tue. Oh, tutoie, 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 crédit. Tu dois là-bas ? Non, 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 réponds ma question. Tu dois. C'est un copain combien ? C'est un copain quand tu ne payes pas, il y a un problème. Tu dois crédit là-bas. Elle dit quoi ? Elle dit quand tu tilles, c'est comme si tu tilles. Non, parle bien. Il dit qu'une personne, tu es encore là-bas, tu es toujours là-bas. On a parlé d'un crédit là. Elle a mangé qui ? Pour qui ? Et puis elle a payé crédit à qui ? Moi, j'ai un bras. C'est Daloua-Balle. Donc, je n'ai pas besoin d'un crédit. 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 Elle dit quoi ? Elle dit, ça c'est qu'il était à Daloua, ça c'est à tuer poulet. C'est moi, je n'ai pas besoin d'un crédit. Et ça c'est à demander. Ça c'est à demander. Ah, donc tu as mangé poulet de quelqu'un ? Oui. Elle a payé de donner pour elle crédit. Donc, tu as crédit là. Pourquoi tu n'as pas acheté poulet au machin ? Pourquoi tu ne vas pas acheter poulet chez Bukhari au machin ? Il faut lui dire, elle a mangé poulet de sa soeur, non ? Et sa soeur dit non, c'est pour l'homme. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas acheter Bukhari ? Chez Bukhari, poulet, coclé. Tu ne vas pas manger. Moi, non. Quand je dis que je n'ai pas besoin d'un crédit, je n'ai pas besoin d'un crédit. Je n'ai pas besoin d'un crédit. Je n'ai pas besoin d'un crédit. Parfait, je ne suis pas la кровi. Je n'ai pas besoin d'un crédit. Je n'ai pas besoin d'un crédit. Je n'ai pas besoin d'un crédit. Je n'ai jamais besoin d'un crédit. Si, il est le crédit. Elle ne l'a pas besoin d'un crédit. Elle sait que toute cette chaine n'est pas谷, c'est la chaine. C'est elle qui n'a pas besoin de prendre pour donner. Donc, elle doit prendre pour donner. C'est ça ? Depuis, tu ne parles pas. Tu rentres ici. Tu sors ici. Donc, vous l'avez tué, justement, par là ? Comment tu m'apprends-tu ? Tu as remboursé ton blé ? Afin que moi, tu vas gagner au aval ici. Je n'ai pas compris. Tu as remboursé le crédit ou pas ? Il y a un masque. Je n'ai pas encore donné. La vieille, tu joues à quel jeu ? Tu joues à quel jeu ? Afin, tu parles... La dame, là, tu as demandé son blé, non ? C'est là que tu as pris la poule, là, pour mettre dedans. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas compris. Qu'est-ce que c'est comme sequence de mari. Mais tu as accepté de lui rembourser ? Uncional à cette star ? Pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qui on a fulfilling meilleure. Tu as accepté de lui donner. Donc, il a accepté de lui donner. Il faut arrêter ça. Ta fille là, quand on la voit, elle a dit là tu es. C'est ça que tu n'as pas envie de dire. Mais il faut dire. Vas-y, c'est ce que tu as fait. Tu as donné son poulet. Tu l'as remboursé, ça nous? Oui, c'est bien. Il y a un peu. Il y a un peu de combat. 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 Il y a un sujet pour moi. Et quelleakat, j'ai bal district pour moi ? Pourquoi tuاهlles? On a besoin de parler comme c'est loup. On a Nik Value enобще, ça a monter ici. Il y a un peu de combat. Il y a un… Elle dit quoi ? Elle dit que je suis… Il est dans la saucillerie. Il veut délivrer. Donc elle est morte, tu sais ça ? Tu la tuer. Please. J'ai mal choisi l'abandon, j'apprends mon petit ami. En fait comment ? Alors alopatime makins. Jus bei이랑 la graïne ? Ils l'ont是我 croyé. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Quelis son argent dans des Brooklyn, les goûts de Thé yourself avant tout plein, faireουμε que leurgano bilan évidemment. et leurs attraît supportent comme celle à temps... Ils rétablent les droits pour montrer... Ils ne sont pas dans sa vie. Ils ne disent pas dans sa vie. C'est bien consulter les droits ? On pré tangent. J'ai deux merci, deux merci. Pardon pour quoi ? Elle a tué son enfant. Elle a tué son enfant. C'est mieux que lui. Je demande pardon. Dieu va te pardonner si tu dis tout ce que tu as fait. A part elle. Elle tu l'as tué, mais tu vas lui donner, je ne sais pas. Tu va lui prendre son âme. Il faut lui dire ça. Ce que tu as fait sur le dirige ça. Moi, j'ai voulu m'y mettre. Elle dit, je veux qu'on ne met en main. Je veux de ton tour. Non, non. Tu veux dire quoi ? Oui, tu as fait quoi ? Moi, je veux nous dire que je ai et moi. Je veux nous dire que je veux nous dire. Elle a marié un blanc, non ? Blaufouet, elle a marié Blaufouet. Elle est en France. C'est pas tous les enfants des gens qui marient Blancs et qui sont en France. Depuis elle est en France, elle a fait quoi pour toi ? L'argent, tu manges ? Elle a envoyé l'argent, tu manges ? Et après ? C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Il y a des gens. Et ici, quand on est venu à l'Ivoire, moi, j'ai lave, j'ai beaucoup de choses. Je n'avais pas un choix. Elle a dit qu'elle était venue en Côte d'Ivoire. Elle a dit qu'elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de maison. Elle a construit la maison pour sa mort, pour la belle-mère. C'est presque fini. C'est presque fini. C'est comme ça. C'est la maison d'Ivoire. J'ai reçu de l'Ivoire. Elle a acheté un terrain. C'est pas bon, hein ? Tu es qui c'est mon pays. Hein ? Non, 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 ça a vu quoi ? Plus jamais ! Jamais, 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 jamais ! J'apprends le baule un matin. Ça a beaucoup m'écailleré dans les quatre baule. Tu as eu combien d'enfants ? Ils sont là. Tu as fait quoi ? C'est une que tu voulais manger maintenant. C'est une que tu as mangé maintenant. Les autres, tu as fait quoi ? A part celle-là. Je vais entendre ce qu'elle a dit. Elle dit vraiment qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. C'est ton frère ici. Il est là, mon frère. Ça ne le gêne pas d'éviter. Eric, tu viens. En fait, j'ai payé les enfants qu'elle a fait. J'ai payé les études. Je suis la seule qui a tout payé. C'est Eric, non ? Oui, j'ai payé une école privée. À Strasbourg, deux fois, mon mari a venu pour lui chercher pour l'emmener en France. Ils lui ont refusé le visa. Ils lui ont refusé le visa. Deux fois. Mon mari s'est déplacé lui-même pour venir pour l'emmener à l'ambassade pour le visa. Ils lui ont refusé le visa. Il a demandé, mais pourquoi vous lui ont refusé le visa ? Ils lui ont certainement dit, on ne sait pas pourquoi on lui a refusé le visa. Alors qu'il avait tout payé à Strasbourg. Deux années d'affilée, j'ai refusé. On a dépensé presque dix mille euros. Tous mes frères et soeurs, j'ai payé leurs études, loyers, nourriture. Il faut lui demander. Ils sont tous à Bijan, ils ne font rien. Alors que j'ai tout payé, ils ont tout. Ils ont fini. Ils ont des diplômes, ils ne font rien. Et c'est ce qu'elle vient de dire. Elle a fermé les yeux de ses enfants. Elle a fermé les yeux de ses enfants. D'accord, je les ai dans les membres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va ? C'est Éric, non ? On entend délivrer la lumière. Normalement, on en profite aussi. On dort sur les vibrations, c'est important. Tu as fait quoi, Éric ? Éric, il vient de venir. Il vient de venir. Quel est le nom ? Quel est le mot ? Ça veut dire comme ça, quoi. Tu as fait le béthiès comme maintenant ? C'est maintenant que tu veux le béthiès, non ? Ça marche, non ? Tu as eu le béthiès ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne travailles pas, ça c'est bon ? On t'envoie le béthiès, tu ne reçoives jamais ses bras si vois, c'est ça ? Les gens disent qu'ils t'envoient le béthiès, mais tu ne reçoives pas le béthiès. Et toi, tu l'as bloqué comment ? Est-ce que tous les enfants sont d'accord que la mort s'envoie ? Ils disent qu'ils n'ont pas le béthiès, mais ils n'ont pas le béthiès, mais ils n'ont pas le béthiès. Ils disent qu'ils ne sont pas le béthiès, mais ils n'ont pas le béthiès. Il faut le respecter. Il faudra le respecter. Il faudra le respecter. Il faudra le respecter. Il faudra le béthiès. Est-ce que tu es capable, toi, de dire à tes enfants qu'est-ce que tu es la base de leur malheur ? Ils disent qu'ils ne sont pas le béthiès. Ils disent qu'ils n'ont pas le béthiès. Non. Je ne sais pas, on n'a pas compris. Est-ce qu'ils n'ont pas le béthiès ? Oui, je ne veux pas le béthiès. Ils disent qu'ils n'ont pas le béthiès. Vous êtes 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 le béthiès. Ils sont tous là ? Ils sont tous là. On va attendre que tout le monde vienne. On va prier pour toi. C'est la corde du ban, non ? On ne prend pas avion, non ? En cette semaine, on va faire ça, parce que ceux qui nous intéressent, il faut que les gens travaillent, qu'ils aient une bonne situation. Ceux qui a fini par parler, maintenant que je suis là, il faut qu'on les délivre. Ce ne sont pas seulement tes avis qui nous intéressent, je lui ai fait des vilaines choses, mais ceux qui tu as gâtés, il faut qu'on les délivre. Est-ce qu'elles pourraient leur dire ça ? Donc, tu reconnais qu'on ne t'a pas forcée. Tu reconnais qu'on ne t'a pas forcée. Non, ils vont te trouver ici. Comme tu es sorcière, on va te soigner. Donc, tu vas rester un peu ici. Une semaine, du 4 dimanche, lundi prochain, on va te laisser partir. Mais ceux que tu as gâtés là, ils vont venir aussi, pourquoi on les délivre ? Et puis, tu les regardes en face, parce qu'ils ont fait, on prie pour eux, on met l'huile là-dessus. Pour qu'ils aient une bonne situation, pour que demain, ça c'est le patrimonial. C'est beaucoup mieux. dicen, la bambi a tame de tous les enfants nous pouvons apporter de tous les enfants nous pouvons apporter de toute façon ainsi que les enfants ne voulent pas de tous les enfants donc on ne peut pas rentrer la bambi a téléоже la rue donc on va garder quoi l'enfant je m'appelle avec l'enfant Il s'agit d'argent. Il a l'argent ? C'est moi qui lui donne. Il s'agit d'argent. C'est une banque. Il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent pour la banque. Il n'y a pas de gaz à l'argent. Oui, en fait. Où est-il pour moi ? Je viens ici. Tu as une autre maman, nous tous. On peut que tu sois de bonheur. Tu ne te condamnes pas. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Maman protège. Maman prie pour que les enfants avancent. Donc, quand tu as gâté, tu ne peux plus arranger. Ceux que tu as gâté, qui vont les faire bénir, nous on va prier pour... Mais est-ce que tu pourras leur dire ça? C'est quelque chose. Si tu me demandes d'amont de divoissiens, je suis une question, ça ne veut pas manquer un crabe. Je ne veux pas. 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 Elle dit que tu as dit de l'éducation. Bon, non, je ne veux pas. Il ne faut pas dire demain que c'est nous on t'a accusé. Non, je reprends. Il ne faut pas dire demain que c'est nous on t'a forché de parler. Il ne faut pas dire demain que c'est nous. Fais-toi, je n'en vais prier. Pardon, je perds. Oui, vas-y, je t'en vais. Je t'en vais. Eric, il explique que je suis choqué. Il a eu le diplôme. Il est en train de chercher le travail. Il y a une société qu'on dépasse avant d'arriver à Abidjan. Après le corridor d'Abidjan, la blasserie ivoire. Brasserie ivoire. Brasserie ivoire. Ça, on voit ça, c'est neuf, mais on vient d'ouvrir. Les gars, on lui dit, on envoie des mails. Lui, il ne reçoit pas. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il faut qu'il travaille. S'il a l'âge de corps, il doit travailler. Maman, celui-là, il a l'âge de corps, il doit travailler. Il doit faire que c'est la seule à te soutenir. Il doit travailler, s'efforcer une vie. Comme ça, c'est bon pour toi. Quand tu n'as encore un monde qui travaille, c'est bon pour toi. C'est toi, ton monde qui s'en va. Quand les enfants sont bloqués, ils vont chercher une solution. Voici la solution qu'ils ont cherché à savoir. Ils ont eu ça aujourd'hui. Parce que quand c'est bon, on ne cherche pas. Mais quand ça se bloque, c'est bon, ils vont voir. Tu comprends? Oui, monsieur. Ils ont dit qu'il y a des petits fruits. Ils ont dit qu'il y a des petits fruits. Il 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 va McNair. Il n'y a plus de petits fruits. Il s'est passé à ce graines. Et il ne me fasse la grosse découverte. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. dans les cieux, et tout ce qui vous liez sera lié. Jésus-Christ nous donne la clé du royaume pour régner. Et dans le royaume, il y a le boulot. Dans le royaume, il y a la richesse, il y a la gloire. Et j'étais habitué dans la puissance de Dieu. Maintenant, je reçois cette grâce au nom de Jésus. Jésus-Christ. La jeune fille, là, vient. Tu es prête à parler ? Où est son père ? J'ai fait quoi ? Qui veut parler là-bas ? Qui veut délivrer la sorcellerie ? Viens, petit. Je suis émissée par ma grand-mère en 2001, à l'âge de Buzin. Elle m'a fait la sorcellerie. Elle m'a dit que c'est ma main stérile. Elle m'a dit que c'est ma main stérile. Elle est où ? Elle est habituée. Il y a le soleil, non ? Non, non. Si, si, si. Il y a le soleil là-bas. Il y a le soleil. On va dégagner la salle. On va dégagner la salle. C'est le qui est bon.